Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui sur Sculptris, nous allons voir ce numéro 26 qui prendra ses options, c'est-à-dire les options Advanced. Le but va être de vous montrer comment récupérer les normales, les diffuses, des fichiers PSD, et ainsi de suite, afin de pouvoir exporter ce modèle, par exemple dans Blender, ce qu'on fera ensemble, et voir ce qu'on peut faire avec. Donc sans plus attendre, regardons cela sur Sculptris. Ok, donc nous sommes sur Sculptris, et la dernière fois, on a fait en sorte de faire ce petit monstre, et là ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ce qu'on appelle les Advanced. Alors les Advanced, en fin de compte, c'est ici, vous voyez, c'est marqué Show Advanced Tool, je zoom pour essayer de bien voir, je clique dessus. Et vous allez voir, on a plein d'informations très intéressantes. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est décrypter tous ces différents petits options qui viennent d'apparaître. Alors ici, vous avez Save Text Map, c'est tout simplement une texture, on l'appelle une texture diffusée. Alors il faut savoir que quand vous appuyez à la touche T, vous allez voir de suite quelque chose qui apparaît, c'est un découpage UV. Alors je vous avouerai que moi qui travaille sur différents logiciels comme Blender, SketchUp et je ne sais quoi d'autre, le dépliage UV est assez bizarre. J'avoue qu'il est assez hétéroclite et c'est assez bizarre. Enfin, le dépliage est vraiment... Il n'y a pas d'autre mot, bizarre, voilà. Donc T, comment vous permet de voir le dépliage UV ? Un dépliage UV, si vous voulez, c'est simplement une texture, on va dire votre objet en 3D a été mis à plat pour pouvoir y placer les différentes textures. Bon, je ne vous en dirai pas plus parce que ça irait trop loin dans l'explication et il faudrait vraiment qu'on aille beaucoup plus loin dans la 3D, par exemple comme Blender où je donne des cours, ce qui vous permettrait de mieux comprendre. Donc si je résume ici, Save Text Map, c'est ce qu'on appelle la diffuse, enfin qu'on appelle ça une texture diffuse, c'est-à-dire qui va récupérer toutes les couleurs, les textures, c'est-à-dire les nuances et ainsi de suite. C'est pour ça que quand je fais T, vous pouvez vous apercevoir, vous voyez tous les différents éléments, avec les textures des yeux, vous avez les pieds, enfin vous avez plein de trucs, la langue et ainsi de suite. Vous allez donc pouvoir évidemment récupérer cette texture, je vous montrerai tout à l'heure. Vous allez pouvoir sauver les normales. Alors les normales, en fin de compte, si vous voulez, c'est normalement une couleur, admettons, violet, bleu-violet et vous allez pouvoir récupérer tout ce qui concerne l'orientation de la face et un peu de détail. Ensuite ici, vous allez pouvoir récupérer aussi ce qu'on appelle les bumps. Les bumps, c'est tout simplement le relief. Vous pouvez voir ici, par exemple, qu'on voit l'encre. Mais vous pouvez avoir, par exemple, quand je mets des textures, vous savez, les nervures, les choses comme ça, c'est tout simplement dû au bump. Ça vous fait croire que votre texture, si vous voulez, ça fait croire que votre objet 3D, ça crée des bosses, mais pas du tout. C'est simplement le relief ou la texture que je mets en place qui fait que ça crée comme des bosses. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Vous allez pouvoir aussi l'exporter ou l'importer en PSD. Ce qu'on va faire, si vous voulez, c'est qu'on va déjà, en cliquant ici, vous allez pouvoir sauvegarder votre diffuse. Donc, je l'ai déjà fait. Moi, je l'ai appelé Monster Map PNG, tout simplement. Vous voyez, vous marquez ici Monster Map, si vous voulez l'appeler comme vous voulez l'aimer. Donc, j'ai déjà fait. On a Monster Map, on a après Monster Normal, Monster Bump. Alors, vous pouvez vous avoir sauvard d'une chose, c'est que les textures map et les normales sont en PNG. Par contre, tout ce qui concerne Monster Bump, c'est du TIFF. Donc, le Bump, comme je disais, c'est tout simplement les effets de relief qui va vraiment vous donner de la profondeur, donc soit des creux, soit des bosses, tout simplement. Donc, une fois qu'on a fait ça, très bien. Imaginons, on a fait tout ça. On a même sauvegardé, ici, on peut l'exporter en PSD. Alors, il faut savoir que vous pouvez sauvegarder votre texture diffuse. Vous pouvez aussi l'ouvrir, mais par contre, pour les normales, les Bump, pas possible. Vous pouvez juste les sauvegarder. Bon, ça, c'est à savoir. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais complètement tuer mon élément pour vous montrer quelque chose. Alors ici, rappelez-vous, on a mis différents matériaux. Donc ici, je vais faire en sorte de supprimer celui-ci. Voilà, parfait. Vous voyez, il disparaît. Ici, c'est pareil, je supprime. Parfait. Et là, je n'ai plus que ça. Ensuite, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais tout simplement aller au maximum au niveau du harness et du strength. Je vais appuyer ici sur Fill. Et il va être tout en bleu. Donc là, vous voyez, je l'ai complètement flingué, en fait, contre mon personnage. C'est exactement ce que je voulais faire. Alors, comme je vous disais, si ici, j'appuie sur T, là, évidemment, vous allez voir que du bleu. Tout à fait normal. Donc là, je le mets normal. Voilà, parfait. Ce qui m'intéresse maintenant, c'est tout simplement comment je pourrais faire pour récupérer ma texture. Là, vous allez voir, on fait tout simplement Open. Et ici, je vais récupérer Monster Map. Comme je vous disais, on peut récupérer les différents éléments. Je fais Open. Et vous allez voir, hop, automatiquement, celui-ci m'a récupéré. Alors, il ne m'a pas tout récupéré, puisque j'ai supprimé des textures. J'ai supprimé pas mal de choses. Donc là, ce n'est pas possible. Donc, comme je vous disais, on vient d'ouvrir notre texture map, notre texture diffuse. Et vous voyez qu'automatiquement, on retrouve nos éléments. À la différence d'eux, c'est que ce qu'on avait ici, les textures, ceux-là, je ne les ai pas gardées. Bon, ce n'est pas très grave. Mais vous voyez, on peut déjà récupérer en deux coups de cuillère à peau. On peut récupérer tout ce qu'on avait. Ici, on va pouvoir aussi, comme je vous disais, sauvegarder les normales et les bumps, mais juste les sauvegarder. On ne pourra pas faire un Open pour les récupérer, pour avoir cette fameuse profondeur, et ainsi de suite. Ça, il faudrait le faire plutôt dans Blender, par exemple. Donc, ce qu'on va faire, en fin de compte, c'est qu'on va tout simplement déjà sauvegarder celui-ci en OBJ. Alors, on va l'exporter. Voilà, l'exporter en OBJ. Alors, au même endroit, pour être sûr. Donc là, je suis bien en 27. Je vais l'appeler Monster. On va l'appeler Blender pour voir. Comme ça, on verra ce qu'il se passe. On sauvegarde. Donc, il est en OBJ. Et maintenant, je repasse sur Blender. Voilà, donc je suis dans la version Blender 219. Je fais supprimer mon cube. Et je vais tout simplement ici faire File pour apporter mon élément. Donc là, je suis en OBJ aussi. Alors, il est... Il est là. Je retrouve mon fichier qui s'appelle Monster Blender OBJ. Je clique dessus et je fais Apporte OBJ. On va donc retrouver le fameux monstre sur Blender. Donc ici, je vais un peu le centrer. Voilà. Alors, pour l'instant, celui-ci n'a pas de couleur. Si je fais Shift Z, il est juste en gris. Ce qui m'intéresserait, c'est récupérer ma texture à ce niveau-là. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc, maintenant que notre petit personnage est mis en place, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui appliquer la texture qu'on a récupérée au niveau de Sculptris. Donc là, je ne vous expliquerai pas ce que je fais. Je vais simplement faire les manipulations pour puissiez voir ce que je vais mettre en place. Donc, je vais ici dans le module Matériaux. Je clique ici sur le petit plus pour accéder à un nouveau, on va dire, matériau. J'ai fait New pour avoir un nouveau matériau. Ici, je vais au niveau Color, je vais cliquer ici. Et je vais dire Image Texture. Ici, je vais ouvrir ce qui m'intéresse. Et en l'occurrence, je veux récupérer le fameux Monster Map. Je fais Open. Vous pouvez le voir ici. Mais pour cela, il ne se passe rien pour l'instant. Pour cela, il va falloir faire ce qu'on appelle un dépliage UV. Alors, je me mets tout simplement en mode édition avec la touche tabulation. J'appuie sur U et je suis juste unwrap. Juste ça. Ensuite, je laisse tel quel. Et là, je vais cliquer sur Assigner. Et vous allez voir que si je fais maintenant Shift-Z, un petit personnage apparaît avec les différentes textures. Alors bon, ce n'est pas terrible ce que j'ai fait, mais c'était juste pour vous montrer qu'on peut quand même, malgré tout, avec le peu de moyens qu'on a pour l'instant, transférer les textures qu'on aura fait sur Sculptris vers Blender. Et vice-versa. Juste une chose très importante. Blender gère ce qu'on appelle le quadrangle. Par contre, Sculptris gère le triangle. Et vous vous apercevez que si, si je clique sur mon élément, je fais Shift-Z, je fais Tabulation. Ici, on n'a que des triangles. Vous voyez ? Un, deux, trois. Et ça, ce n'est pas top. Heureusement, il existe des fonctions sur Blender pour mettre au quadrangle, mais ça ne fait pas partie du cours. Voilà ce que je voulais vous expliquer, en tout cas sur les gestions des textures. Une dernière chose. Comme je vous disais tout à l'heure, sur Gimp, vous pouvez récupérer vos éléments. Alors ici, vous voyez, on a ça. Donc là, par exemple, c'est la texture map. Je vais récupérer autre chose. Ici, je vais récupérer, par exemple, ma normale. Je vais cliquer dessus et je fais Ouvrir. Et vous allez voir, celle-ci est donc, comme je vous disais, elle est de couleur bleu, bleu, violet. Et vous voyez, ici, on a les différents détails. Et si je regarde maintenant le bump. Le bump, c'est celui-ci. Monster, Bump, Tiff. Je clique ici. Et vous voyez, quelle couleur c'est ? C'est noir ou gris ? Enfin, ça veut dire, ça va du noir au blanc, en passant par le gris, bien évidemment. Et vous voyez, ça, ça va me permettre d'avoir mes différents reliefs. Voilà ce que je voulais vous expliquer. Alors, il faudra aller beaucoup plus loin en détail pour vous expliquer ce que c'est qu'une normale map, une diffuse, un bump et tout ça. Mais au moins, vous avez un premier aperçu de comment cela fonctionne. Eh bien, écoutez, on arrive donc à la fin de cette vidéo. Vous pouvez vous apercevoir qu'on a été assez loin dans l'explication, à la fois au niveau du module de sculpture et de peinture. Voilà, donc c'est terminé pour cette vidéo. C'était donc la chaîne Savoir pour Tous, réalisée par Jean-Michel. Alors, vous avez bien compris qu'en fin de compte, on a fait en sorte de regarder tous les différents éléments, mais aussi qu'on peut jouer à la fois avec Sculptris et Blender. Là aussi, j'invite à ceux qui sont intéressés d'aller voir mes vidéos sur Blender 219 et 2.8, puisque la 2.8 est sortie récemment, toujours en bêta, mais j'ai commencé à faire des vidéos, qui vous permet de bien comprendre comment on peut récupérer un élément en OBJ et le transférer dans un autre logiciel, comme par exemple Blender. Il nous reste encore deux vidéos. En fin de compte, ce sera la fameuse brosse personnalisée qu'on fera sur Gimp. Je vous expliquerai. Vous verrez, c'est très simple. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Et la prochaine, ce sera plutôt Sketchfab. C'est qu'est-ce qu'on peut faire avec. Je vous expliquerai comment créer votre compte pour pouvoir après prendre vos objets en 3D et carrément les transférer sur un site où les gens pourront regarder, c'est-à-dire qu'ils pourront jouer avec, qu'ils pourront avoir, si vous voulez, comme une fenêtre qui vous permettra tout simplement de déplacer, de jouer, de zoomer, de faire une rotation, et ainsi de suite, de votre objet. Tout simplement. Je vous souhaite donc une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage FR